Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on va parler de la plus grosse migration du moment Le méga mercato qui s'est passé hier De la mendicité, la demande de ressources la plus incroyable que j'ai vu depuis le début de ROCK On va parler aussi qu'avec un retournement de situation Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait plaisir sur le Discord de la chaîne On est de plus en plus nombreux à chaque fois, c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses Vous cliquez, vous abonnez, la cloche, ça fait plaisir et tout le monde est content Et lâchez un petit colossal pouce bleu au passage, ça fait bien plaisir Les amis commençons tout de suite avec les Evans Qu'a-t-on de nouveau ? Mais avant de qu'a-t-on de nouveau, petite surprise made in Lilith Kevin a encore bien codé ce nouveau système de KVK Je vous avais dit aujourd'hui on aura le matchmaking et vous le voyez, on ne l'a toujours pas La saison commence dans 1 jour 14h18 et 53 secondes Et on est de nouveau inscrit et on attend de nouveau pour le matchmaking Pourquoi ? Ben c'est très simple, Lilith s'est dit Non, on ne va pas tout de suite les envoyer en KVK Regardez, aucun adversaire trouvé Petite mail qui fait plaisir quand on le reçoit au moment du reset Tout le monde, l'intégralité à ma connaissance Des alliances qui sont inscrites en Ricotem ou en lutte des 8 Ont reçu ce mail Les mecs n'ont pas été capables de coder un matchmaking qui fonctionne avec des alliances C'est sûr, c'est plus facile avec des royaumes Car on fait la somme des alliances Là, ça multiplie assez grandement le nombre de calculs à faire Donc les mecs sont en galère Ça sent un petit patch à l'arrache là Peut-être qu'il a déjà eu lieu Mais en tout cas, c'est peut-être un patch sans downtime des serveurs Mais en tout cas là, forcément, ils vont devoir faire quelque chose Parce qu'on ne va pas boucler en attendant de trouver un adversaire L'info intéressante de tout ça L'info très intéressante de tout ça C'est que si jamais on avait eu un vrai aucun adversaire trouvé Et certains en avaient eu Mais qu'on avait été plus dans la situation mais pas tous Et bien, même si on pensait qu'on allait attendre 2 ou 3 mois pour se réinscrire Et bien non, on peut se réinscrire tout de suite C'est la petite info qu'il faut garder en tête On va voir comment ça se passe pour la suite Ce qui veut dire que vous pouvez faire comme avant Et zapper des KVK et sauter pour vous retrouver avec les KVK Avec les gens que vous voulez Ou tout simplement pour esquiver certains royaux Faire plus de ressources et faire tout ce que vous voulez Continuons donc sur les events À présent, les amis, on n'a toujours rien d'annoncé Au niveau de la balade de Yann Vendredi, samedi, dimanche, jeudi Je vous ai dit, demain normalement à mon avis On devrait avoir une annonce de mage On va voir si je me trompe C'est souvent le jeudi Peut-être vendredi Mais on devrait avoir l'annonce L'annonce seulement Je pense qu'elle devrait avoir lieu Vers le 11 Entre le 11 et le 13 janvier On devrait avoir la maintenance Au plus tard, le 15, le 15 Mais ça me paraît tard Et le samedi, ils font rarement des maintenances Le samedi, si ce n'est jamais La preuve, ils ne sont même pas ouverts le samedi lit C'est pour ça qu'ils ne font pas de maintenance On a toujours la roue de la chance Je vous le rappelle La roue de la chance Xian Yu, Guillaume Ier, Takeda et Jandis Khan Évidemment, je vous invite à choisir Le roi du chocolat, Xian Yu Si vous l'avez déjà Prenez Guillaume Ier C'est lui le patron en second Même si les deux autres sont bien En dernier, Takeda, c'est sûr En troisième, Jandis Vraiment, Takeda C'est que si vous avez déjà les trois autres maxés Prenez-le Sinon, franchement Il ne vaut pas le coup Par rapport au commandant Que vous pouvez avoir Le petit tour gratuit des familles Allez, un petit 8 têtes 8 têtes 8 têtes Une sculpture Je ne vais pas me plaindre Deux jours de suite Une sculpture avec le tour gratuit C'est nickel Le petit tour à 400 Allez, donne-moi 8 têtes S'il te plaît 8 têtes 8 têtes 8 têtes 8 têtes Non, une sculpture générique Moi, ça me va aussi Une sculpture générique A 400 j'aime C'est ultra rentable Demain, je ferai mon tour gratuit Mon tour à 50 Et mon lancé x5 Toujours la crise de Seroli Évidemment Vous avez vu que je n'en ai fait qu'un Je vous invite à aller voir Le guide pour le nouveau boss Que je vous ai fait Pour Seroli Je vous l'ai fait il y a déjà 3 ou 4 semaines Je pourrais vous le refaire Le cas échéant Et on attend toujours De pouvoir parier Pour la Ligue Osiris Passons donc A ce méga mercato Qui a migré Qui a quitté son serveur Une nouvelle fois C'est pratiquement Le boss de la migration Regardez bien On va aller le voir tout de suite Il s'agit du serveur 1412 Qui a perdu son plus gros joueur Puisque du 1412 On a eu une migration sur le 1636 Peut-être certains d'entre vous L'ont suivi Le 1636 avec cette alliance Qui a Imperium à présent Avec cette alliance de ouf Il était même déjà avant Puis il s'en fout Puisque pour ce joueur Ils ont claqué un ticket Il faut savoir que le 1636 A plusieurs très très grosses alliances Je crois même que c'est des grosses alliances Principalement coréennes Sur ce serveur Déjà il y a les Hives Les Hives sont énormes Vraiment très grosses alliances Les Hives Si je vous dis pas de bêtises Presque 13 milliards Chez les Hives On a aussi les TX-36 Je crois que c'est une SU Mais qui est déjà pas mal 11 milliards 3 évidemment Et on a les plus gros Les V636 Qui sont des boss de l'Osiris Également Vietnamiens Et pas coréennes Ils sont champions And runner-up Saison 3 De la Ligue Osiris Ils ont été en phase finale De la saison 4 14 milliards 300 millions Pratiquement Regardons Les membres de cette alliance Et vous le voyez Il est arrivé directement R4 Notre ami Baba Baba Et donc à présent Il a quitté son pote Amad Aziz Si je dis pas de bêtises Pour rejoindre donc Ce royaume Le royaume Avec une petite médaille Pour lui L'or Champion de l'Olympe Saison 1 Pour rejoindre donc Le V636 Cette alliance Qui est une alliance Vraiment bien balèze Une nouvelle migration Est-ce qu'il va faire perdre En Ligue Osiris Donc le V136 Et en match En KVK Aussi également Le V136 Il faut savoir que Partout Oubaba passe En général Ça se passe pas très bien Rappelez-vous De la chute des JWM Alors sur le 1412 A ma connaissance Ça s'est pas trop mal passé En revanche Chez les JWM Ça a été vraiment le bordel Sur son ancien royaume Avec Legend Ronnie Ça a été le bordel Sur celui d'avant aussi C'est un petit peu tendu Mais faut dire Quand on a un joueur aussi Charismatique Qui est connu par la communauté C'est forcément Ça engendre Quelques petits soucis Regardez ces infos Pour le plaisir Puissance la plus élevée 1 milliard De 135 millions On a en nombre de morts 121 millions C'est énormissime Ressources récoltées Seulement 5 millions 600 mille En ressources récoltées Et aide en ressources Soit 5 milliards Pardon 5 milliards Et aide en ressources 73 milliards On voit Le mec Il hésite pas A donner des ressources Et même moi Qui en donne pas mal Et bah J'en suis très 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 loin Mais faut dire Je n'ai pas le même compte en banque Malheureusement Que Baba Mais regardez J'ai 70 milliards de mois Que lui En aide en ressources En revanche J'ai récolté 3 fois plus que lui Ça c'est symptomatique Des mecs Qui mettent des coups de CB Et en parlant donc De ressources Regardez bien Ce que Baba a fait Et là C'est un truc de ouf Moi même J'ai cru que le screen Est un fake J'ai été le vérifier Apparemment Ce n'est pas du tout un fake Baba En arrivant sur son nouveau royaume Hop là Il nous l'a remis là En arrivant sur son nouveau royaume Qu'est-ce qu'il a fait Notre ami Baba Regardez ce screen Pris du chat log Regardez tout simplement Il a donné sa position Et il a demandé Une assistance En ressources Alors Bon ok Quand on migre On n'a plus de ressources Disponibles Je ne parle pas de ce qu'on a Dans notre sac On n'a plus de ressources Qui sont dans notre centre De ressources disponibles Immédiatement Mais attends Un mec comme Baba Avec tous les coups de CB Qu'il met Il doit être blindé de ressources Franchement Dans son stock Dans son sac Il doit vraiment avoir Des stocks de dingue En ressources Surtout que le dernier KVK Il s'est donné Mais il s'est fini Il y a un certain temps Donc il a largement eu le temps De se refaire Avec tous les copres Qu'il a acheté Après Entre la fin et le début du KVK Il est monté d'environ 100 Enfin entre la fin De son dernier KVK Et sa migration là Il est monté d'environ 150 millions en puissance Donc c'est sûr Ça lui a consommé des ressources Mais de là A aller demander Une aide en ressources Je trouve ça Assez particulier Je vous laisse mettre En commentaire votre avis Qu'est-ce que vous en pensez Quand un mec Qui dépense Plusieurs millions Puisque là Il doit avoir dépassé Les 2 millions de dollars Investis dans le jeu Sur tous ses comptes Quand un mec Comme Baba Qui a mis Disons 2 millions d'euros Dans le jeu Demande Des ressources Suite à migration Est-ce que vous trouvez Ça normal Est-ce que vous lui auriez donné Ou est-ce que vous lui donneriez Des ressources Si vous le demandez Ou est-ce que vous lui en donneriez pas Et pourquoi N'hésitez pas A mettre votre avis En commentaire Franchement Je suis vraiment dubitatif Devant cette demande Personnellement Je sais pas Si je lui donnerais Voyez Parce que je trouve ça étonnant Vraiment De donner à un mec Qui dépense autant Surtout Après faut voir Ce qu'il fait en KVK Les mecs qui se donnent grave Le dernier KVK Il se l'est donné Contre les JWM De mémoire Enfin avec les JWM Plutôt Il avait pas fait grand chose Il avait assez rapidement Jeté l'éponge Mais sur le 1412 Il s'est pas mal battu Il faut le dire Donc laissez moi Votre avis en commentaire Ou venez en discuter Sur le Discord Aucun problème Les amis Ca fait toujours plaisir Continuons donc Dans la série Des KVK Et retournons Parce que vous êtes beaucoup A m'avoir dit Retourne voir ce KVK Il se passe Une situation Imprévue Et du moins Que toi tu n'avais pas prévu Regardons donc On parle du KVK Du 21-20 Ce KVK Avec 4 royaumes Qui sont En saison De conquête Evidemment Ce qui dit Saison de conquête Dit qu'il y a la brume Mais elle est partie On est à 35 jours 9h50 Et 19 secondes Le 21-20 En haut à gauche Le 21-55 En bas à droite En termes de puissance C'était largement Les deux royaumes Les deux royaumes les plus puissants Le 14-84 En haut à droite Et le 14-86 En bas à gauche Ils sont ensemble En croisés Si je ne dis pas de bêtises Le 21-20 Avec le 21-55 Et le 14-86 Et avec le 14-84 Qui sont d'ailleurs Je ne l'avais pas remarqué Mais qui sont d'ailleurs Du même continent Je vous refais un petit flashback Des coalitions Parce que ça va vous permettre De bien juger L'effort Que chaque royaume produit Pourtant Je donnais Moi Je donnais gagnant Cette alliance là Celle du 21-20 Regardez la coalition Cette première Est à 22-31 Autant dire 40 48 milliards De puissance Sur la première coalition Et leur allié Direct en bas à droite Était autour des 35 Ou des 40 milliards De mémoire Regardez Coalition La deuxième 23-30-37 42 milliards Donc deux coalitions Ils ont baissé un petit peu Les deux Mais très puissants Et en haut à gauche Donc leurs adversaires C'est des petits poussets Ils ont beaucoup 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 Moins de puissance Regardez Cette première coalition A 23-30 A à peine 33 milliards Et la deuxième En bas à gauche Qui est avec eux Donc 33 milliards Face à 45 milliards Ça pèse pas lourd La dernière Voyez Il n'y a même plus de forteresse Qui tient La coalition Elle est encore plus faible 19-26-29 Ils n'atteignent même pas Les 30 milliards Et les terres du roi Ont ouvert Ça tenait Je vous ai dit Le 21-20 Devraient rouler dessus Avec leur alliance Et regardez Au final Ce qui se passe C'est pas si franc Que ça Au niveau De la porte Et bien C'est les plus petits Qui les ont Les 1400 Les serveurs Les serveurs 84 et 86 Qui ont cette porte Sur le côté Et en terre du roi Regardez En terre du roi Ce qui s'est passé C'est pas aussi évident Que je vous l'avais dit On a évidemment La coalition En bas à droite Qui est sortie Et qui a commencé A tout prendre Celle du 21-20 Aussi a pris pas mal Mais regardez Ça tient Plutôt pas mal Du côté du 1400 Et c'est là Que je pensais Qu'ils allaient Vraiment se faire détruire Alors autant En terre du roi Oui Il n'y a pas De surprise Regardez Ça doit brûler pas mal D'ailleurs ici Regardons les flagues Celui-là il brûle La forteresse Les flagues brûlent La forteresse brûle Donc oui Il est le plus gros Le 21-20 Et son allié Arrivent à avancer Avance bien même Toute la terre du roi Qui va avoir La grande ziggourate Pour l'instant On ne le sait pas Mais de leur côté Franchement Vraiment étonné Grosse défense Des 1400 Des 1484 et 1486 Qui même plus petits Arrivent à pas mal tenir Et ils arrivent à tenir Sans non plus Faire un rise of forteresse Effectivement Il y a quelques forteresses là Mais c'est pas comme On a vu avec Les SW Le 1075 Il y avait 6 guilles avant Où les mecs ont mis Des tout Des dizaines Des centaines de forteresses Même des dizaines J'exagère avec des centaines De forteresses partout Là de l'autre côté Les mecs continuent de se battre C'est vraiment étonnant Franchement Gros KVK Bien joué Et là on a vraiment Des royaumes Qui lâchent pas l'affaire Bon Au final Les plus puissants Sur le papier Vont gagner Ce n'est pas toujours le cas Mais c'est toujours Intéressant à voir On va à présent Les amis Se pencher Sur un KVK Tout nouveau En saison de conquête On a plusieurs KVK qui ont pop Alors je vais vous tous Vous les déplier Et je vous rappelle la règle Il y en a Qui sont des graines Des royaumes hébergents Ils appellent ça Des graines de je sais plus quoi Bref Non ils ont changé le nom Ils mettent plus ce nom là Ou je le confonds peut-être Avec la Ligue Osiris On a par continent Deux royaumes Qui sont fléchés Comme impérium C'est des impérium De saison 1 C'est des royaumes émergents Ca veut dire que c'est Les deux plus puissants Du KVK en cours Alors on a Ceux qui sont finis Qui sont à 36 jours 39 jours 25 jours Ceux là Ils sont déjà finis Et ceux qui viennent A peine de commencer Donc il y en a Qui n'ont même pas commencé Comme le S1 10.51 Qui est à 4 jours 9h54 Et 32 secondes On est sur le continent 2449 A 2456 Les deux plus puissants Sont le 2454 Qui se trouve en position 6 Donc en bas Et le 2449 Qui se trouve en position 1 Donc ils sont un petit peu en biais Ces deux royaumes là Devraient donc se rencontrer On est sur les nouvelles maps Ces deux royaumes là Devraient se rencontrer Normalement Quand R du roi Si il n'y a pas de job Qui est fait de porte à porte Par l'un de ces deux royaumes Est-ce qu'ils sont alliés ? Je ne sais pas Si vous êtes sur l'un de ces KVK N'hésitez pas à me le dire Et à me donner les alliances Au niveau de l'ouverture Des portes Et de la zone 4 Alors c'est assez simple Vous le voyez Elle devrait ouvrir Normalement Est-ce qu'on a le timer ? Est-ce qu'il est là ? Non mais elle devrait ouvrir Sous peu Je pense dans les 24h qui viennent Les portes devraient ouvrir Regardez ce que ça va donner Donc ce royaume là Est censé être l'un des plus puissants 1,5 milliard pour celui Qui a la forteresse croisée On le voit C'est des royaumes très jeunes Ça reste quand même faible Enfin faible Disons que c'est bien Mais on a déjà vu bien plus Pour un KVK saison 1 Les grosses alliances Qui rentrent en KVK saison 1 Sont autour Des 2,5 milliards de puissance Vous le voyez 2,3 milliards 2,3 milliards Pour le 54 CR Là ok On est sur un très beau niveau De saison 1 L'autre en haut à droite Est un petit peu faible Et c'est l'un des deux Plus puissants Ce qui compte à ce stade là A ce niveau de KVK En KVK niveau 1 Ce n'est pas la puissance De votre royaume C'est vraiment La puissance De la plus grosse alliance C'est pour ça qu'en regardant Qui a la ziggourate On est tout de suite informé Ah bah regardez On a l'alliance Il faudrait que j'ai la map Pour pouvoir comparer Donc pour le moment On n'a que des alliances Qui sont en dessous Hop là on monte En dessous du 1,5 milliards Ou au max Au 1,5 milliards Sauf une Qui est à 2,3 milliards Ce qui veut dire Que celui Qui va vraiment Dominer Normalement Ils n'ont même pas réussi A prendre leur forteresse croisée Malheureusement pour eux Ils vont se faire rouler dessus Eux non plus Et eux Est-ce qu'ils ont réussi à prendre Et eux ont réussi à la prendre Donc forcément Vu l'écart 1,5 milliards Vu l'écart de puissance Pratiquement 1,5 milliards De plus Pour les 54 CR Ca veut vraiment dire Que là Il devrait Se balader en théorie Sur ce KVK Je dis bien en théorie Et donc on va suivre Ce royaume Pourquoi le suivre ? Car évidemment Si vous cherchez Comme beaucoup Je vois beaucoup d'annonces De recherches D'un KVK Qui commencerait en saison 2 D'ailleurs Sur le Discord On a créé 3 sections dédiées Sur le recrutement Merci à Kevin Vazhyper De l'avoir fait Et merci à la communauté Parce que c'est votre proposition Ceux du Discord Et on a promu Cette proposition Là réalisée Qu'on demandait 3 sections Une section recrutement De royaume Les royaumes qui recrutent Une section recrutement De jumper Donc ceux qui cherchent Ou qui créent un groupe de jump Et une dernière section Pour les joueurs Qui recherchent un royaume Ou les groupes de joueurs Qui recherchent un royaume C'est beaucoup plus clair Comme ça Et donc Comme on a souvent des demandes Qui recherchent des KVK Saison 2 Celui-là vient de commencer Mais dans 50 jours Peut-être que le 54CR Si il gagne son KVK Deviendra Un royaume Ultra Intéressant En tout cas Il faudra le suivre La dernière chose Que je voulais vous montrer Les amis Dans cette vidéo Et sur les KVK C'est au niveau De la saison de conquête Dans les KVK Qui se finissent Ce qui est intéressant C'est que ces KVK Qui se finissent Si on regarde Il y en a pas mal Quand même en cours Si on regarde Ceux qui se finissent 49 jours Ils sont à la fin Regardez Il y a eu un petit pat Ils ont mis des petits points A présent On n'a plus la liste Qui déborde Je ne sais pas Si quelqu'un l'avait déjà Du ou remarqué Moi je ne vais que De le remarquer Ce qui est intéressant C'est que ces royaumes là 49 jours 49 jours 49 jours 49 jours Il y en a pas mal Et dedans Il y a des impériums Le 2000 Le 10-52 Évidemment Le 10-52 Avec les OV On a aussi Le 16-23 Avec les 623 Est-ce qu'il y en a d'autres Qui sont à 49 jours Pourquoi C'est ultra intéressant Si Kevin Et son matchmaking Déconne encore une fois Et éclaté Encore une fois Et nous sort On n'a pas trouvé d'adversaire Donc On recommence une nouvelle fois Et bien tous ces royaumes Seront là Très probablement Sur le nouveau matchmaking Et regardez J'ouvre en même temps Que je vous parle Il y en a beaucoup Ce qui fait que là On va Ah voilà C'est celui-là Le dernier Regardez celui-là Il déconne totalement Il n'y a rien Le mec Regardez celui-là Il est magnifique Il me l'a refermé Ok Mais il était magnifique Ce mec On le voit Si il est là Le C1-12-37 Les amis Je vous invite A aller voir ce KVK Il est énorme Il a commencé Il y a 35 jours Et il n'y a rien dessus Il n'y a personne Qui est dessus C'est magique C'est cadeau C'est Lilith Donc je vous disais On aura peut-être Un patch surprise Pour le matchmaking Mais on l'aura aussi Peut-être pour d'autres choses Bref En tout cas Tous ces gros royaumes Dont les OV Dont les 623 Qui sont à 49 jours Donc c'est le dernier jour De KVK Si jamais Le matchmaking Ne donne rien Encore une fois Et bien Ils seront là Dans le prochain matchmaking Et ça va faire Du très très lourd Encore en plus Là on pourra avoir Des KVK De ouf Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère bien évidemment Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz